La carte mère est l'élément principal de votre ordinateur. Elle permet de relier tous les composants ensemble. Aujourd'hui nous sommes en présence d'une carte mère ATX supportant les processeurs Intel. Il existe différents types de cartes suivant la configuration que vous souhaitez. La carte mère est composée du socket processeur, des emplacements mémoire, des slots M2, des emplacements pour la carte graphique ainsi que les cartes contrôleurs. La carte mère dispose aussi de connecteurs, les connecteurs d'alimentation présents au nombre de deux, le connecteur 24 broches, le connecteur 8 broches, il y a les connecteurs USB, USB 3 ici, USB 2 en bas, les connecteurs SATA pour les disques durs ainsi que les connecteurs pour le boîtier. Le processeur c'est très simple, c'est le cerveau de votre ordinateur. Je vais vous montrer comment l'installer. Pour installer le processeur il faut ouvrir le socket, mettre le processeur dans son logement en faisant attention de ne tordre aucun connecteur et en respectant le sens grâce au détrompeur en forme de triangle et refermer le socket. Pour les cartes mères avec un socket Intel, un capot noir est présent sur celui-ci. Ne l'enlevez pas, il sautera tout seul lors de l'installation mais conservez le bien pour la garantie. Il est à savoir que si le processeur est mal installé et que des connecteurs sont tordus sur la carte mère, le fabricant ne prendra pas la carte mère en garantie. Quand un processeur calcule, il a tendance à chauffer et suivant son utilisation, beaucoup chauffer. C'est pourquoi votre ordinateur a besoin d'un système de refroidissement. Vous pouvez choisir de passer par une solution de refroidissement autre, tel qu'un ventirad plus gros ou alors un système de refroidissement liquide. Donc là c'est un ventirad d'Intel qui est fourni avec le processeur en question. De manière générale, la pâte thermique est déjà présente sous votre ventirad. La quantité est nécessaire, il n'y a pas besoin d'en ajouter. Comme vous pouvez le voir sous notre ventirad, il n'y a pas de pâte thermique. Nous allons donc en appliquer. Appliquer une noisette de pâte sur la surface du processeur permet un bon flux thermique entre cette surface et la surface du radiateur. Trop de pâte thermique peut endommager la carte mère, ou alors provoquer l'effet inverse. Positionnez votre ventirad sur votre processeur, la pâte thermique viendra s'écraser avec la pression. Petit conseil, pensez à dissimuler votre câble un maximum, c'est le secret pour un cable management réussi. Pour installer vos barrettes mémoires, référez-vous au manuel constructeur afin de repérer les emplacements prioritaires. Une fois ces emplacements repérés, glissez les barrettes dans l'emplacement et vérifiez qu'elles soient bien clipsées. Les emplacements prioritaires sont des fois définis sur la carte mère directement. Les emplacements définis comme prioritaires servent au bon fonctionnement des barrettes entre elles. Et pour finir, il est conseillé de ne pas mélanger des barrettes de RAM de caractéristiques ou de marques différentes. De nos jours, un disque SSD est un élément essentiel d'un ordinateur du fait de sa grande rapidité comparé à un disque dur classique. Ici, nous sommes en présence d'un disque NVMe utilisant la connectique M2. Pour monter le SSD, il va falloir dévisser la vis déjà présente. Si votre port est équipé d'un bouclier de chaleur, à ce moment-là, il faudra le soulever aussi. On vient présenter le SSD dans son emplacement en biais. On vient refermer le bouclier de chaleur par-dessus si vous l'avez. Sinon, on met directement la vis dans son emplacement. Et voilà. Passons maintenant au disque de stockage. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types utilisant des connectiques ou des technologies différentes. Pour ce qui est du disque dur, il faut d'abord repérer les emplacements de taille 3 pouces et demi présents dans le boîtier. Et nous allons venir loger notre disque dur dans cet emplacement. Dans un premier temps, on va déloger à l'aide du tournevis. On fait glisser le rack. Donc une fois le rack sorti, on va prendre le disque dur et venir le glisser dedans en mettant les petits taquets dans les emplacements de vis du disque dur. Et on écarte de l'autre côté pour le glisser dans les emplacements. Le disque est coincé. Pour plus de sécurité, nous allons venir loger une vis de chaque côté du disque pour que le disque soit bien tenu dans le rack. Une fois les vis de sécurité mises, on vient repositionner le disque et le rack sur l'emplacement et en remettant la vis de sécurité. C'est tout pour le disque dur. La plupart du temps, l'alimentation se loge en bas du boîtier ou alors en haut dans son emplacement prévu. Pour la fixation, il y a seulement besoin de quatre vis. Pour le sens de fixation de l'alimentation, il faudra faire attention à bien mettre le ventilateur sur la grille d'aération du boîtier qui, la plupart du temps, comporte un filtre pour la poussière. S'il n'y a pas de grille d'aération, à ce moment-là, il faudra tourner le ventilateur de façon à ce qu'il ne soit pas obstrué. Donc, on prend l'alimentation, on vient la glisser dans son logement et nous venons la fixer par derrière. Petit conseil pour prévoir votre cable management, pensez à passer le câble d'alimentation du processeur, donc le 8 pin, dans le boîtier avant d'assembler la carte mère. Passons au montage de la carte mère. Dans un premier temps, il ne faut surtout pas oublier de mettre la plaque qu'on appelle EO Shield qui va venir à l'arrière du boîtier, au niveau des sorties de la carte mère. Il faut venir la clipser par l'intérieur en utilisant un petit peu de force. La carte mère a besoin d'être montée en hauteur comparée au fond du boîtier pour éviter tout court-circuit. Pour cela, on utilise des entretoises. Il est important de vérifier que chaque entretoise correspond à chaque trou de fixation de la carte mère. Les entretoises peuvent être déplacées dans le boîtier en les dévissant afin de correspondre aux trous de fixation de la carte mère. Attention toutefois, si une entretoise est molle placée, vous risquez le court-circuit. Pour plus de confort pour rassembler la carte mère, n'hésitez pas à enlever les ventilateurs et à les remettre ensuite. On vient glisser la carte dans son logement, puis on vient mettre des vis dans les entretoises. Petit conseil, n'hésitez pas à vérifier le bon pas de vis en montant une vis sans la carte mère présente. Une carte graphique sert à l'utilisation de moteurs 3D tels que les jeux vidéo ou la modélisation d'objets. Dans un premier temps, nous allons venir dévisser les deux vis qui se rapprochent du premier slot. Nous allons venir extraire les deux équerres. On va venir ouvrir le loquet de sécurité. On glisse la carte dans l'emplacement jusqu'au clip du loquet et on vient remettre les vis dans leur emplacement. Passons au câblage maintenant. Il faudra prévoir des petits colliers et des grands colliers ainsi qu'une pince coupante. Les colliers sont parfois livrés avec le boîtier en petite quantité. Dans un premier temps, on va câbler les câbles du boîtier, c'est-à-dire les boutons en façade ainsi que l'audio. La connectique de la façade est composée de plusieurs connecteurs différents. Pour le sens de branchement, il faudra se référer à la notice de la carte mère. Ce connecteur correspond au jack présent en façade. Il est à brancher au niveau de l'audio sur la carte mère. La plupart du temps, ce connecteur se trouve tout à gauche en bas de la carte mère. Petit conseil, pour un câblage propre, n'hésitez pas à abuser des colliers. Si votre boîtier comporte des ports USB 3, un connecteur comme celui-ci sera présent dans la gaine de câble du boîtier. Il est à brancher sur la carte mère au niveau de cette connectique. Attention lors de la connexion, ce connecteur est très fragile. Pour commencer le câblage de l'alimentation, on va brancher le P8 qui vient se brancher juste ici. Ensuite, on va venir brancher le 24 broche sur son emplacement. Là, on va passer à l'alimentation de la carte graphique avec les connecteurs PCI express. Il ne faut pas oublier les connecteurs SATA pour les disques durs, à venir brancher directement dessus en suivant le détrompeur. Il ne faut pas oublier de brancher les connecteurs SATA pour relier le disque dur à la carte mère. Pour connecter les connecteurs dans l'ordre, respectez leur ordre de grandeur. Commencez par le 1 ou le 0 et finissez par le nombre le plus grand. Donc voilà, c'est terminé. On est venu brancher les câbles de façade, les câbles d'alimentation sur le processeur, sur la carte mère, sur la carte graphique. On est venu brancher le câble de données du disque dur à la carte mère. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que la carte graphique est bien fixée, la carte mère aussi. Il ne vous reste plus qu'à faire un beau cam management et profiter pleinement de votre ordinateur. J'espère que ces vidéos vous ont été utiles. Si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à vous rapprocher de la boutique LDL-C la plus proche et je vous dis à très bientôt.